Je m'appelle Céline, j'espère que vous allez tous bien. Et nous attaquons le tirage. Voilà chers taureaux, on peut commencer votre tirage avec l'énergie qui vous accompagne et qui est l'énergie de Binaëlle. Alors, Binaëlle associée à Saturne, donc là on est plutôt dans l'idée de la structuration. Et c'est un archange qui apporte la connaissance, qui apporte la sagesse. Mais qui va aussi indiquer les limites, les contraintes qu'on peut rencontrer sur son chemin. Donc il y a quand même une idée, certains d'entre vous, pour qui ce tirage va résonner, de remise en question. En tout cas de compter sur ses propres forces. Là ce qu'on vous dit c'est que la réussite va venir au prix de longs efforts. En tout cas en mettant en avant vos capacités de logique, en mettant en avant vos capacités d'organisation, de résistance. Voilà, donc ça c'est l'énergie qui vous accompagne. Alors on va commencer tout de suite avec la première ligne. Donc nous avons la ligne 39 des imprévus. Nous avons la ligne... Qu'est-ce que je raconte ? Nous avons la carte 39 des imprévus. Nous avons la carte de l'abondance, de l'échange et de l'illumination. C'est incroyable parce que cette carte de l'illumination, elle sort sur tous les tirages. Donc je pense qu'il y a des choses qui vont s'éclairer pour chacun d'entre nous. Alors je vais commencer par la carte des imprévus qui nous dit qu'il y a des surprises, qu'il y a des imprévus qui sont à prévoir prochainement dans votre vie. Mais on vous demande de garder le cap. Alors déjà, rien qu'avec cette première carte là, on est vraiment dans l'énergie de Binaëlle. C'est-à-dire que quoi qu'il se passe, il y aura peut-être des limites, il y aura peut-être des contraintes. Mais en tout cas, là on vous demande vraiment de garder le cap quoi qu'il arrive. Là, ce qu'elle nous dit cette carte, c'est que parfois, dans l'existence, on peut se retrouver face à des événements qu'on n'a pas imaginés, qu'on n'a pas forcément ni souhaités ni prévus. Et que malgré les apparences, ces événements peuvent contenir de nouvelles opportunités. En tout cas, on vous demande toujours de rester concentré sur votre chemin, sur vos rêves, d'observer ces changements inattendus, un peu comme des occasions de grandir et d'apprendre. C'est exactement ce que nous propose Binaëlle. C'est incroyable, déjà sur cette première ligne. Donc, là en fait, il y a une forme de défi, pour moi, qui est peut-être de repenser à quelque chose que vous avez déjà réalisé, quelque chose dont vous êtes vraiment fier, qui a généré une grande satisfaction, et de la faire revenir à votre mémoire, et en tout cas, les raisons pour lesquelles vous n'avez jamais abandonné jusqu'à atteindre votre objectif, malgré les difficultés. Parce qu'on est vraiment dans cette énergie, c'est vraiment un flagrant là. Là, nous avons ici la carte de l'abondance, des échanges et de l'illumination. Alors, les échanges, on est donc dans le dialogue, on est dans la communication, on est dans le partage, on est aussi dans la diffusion. Et la carte de l'abondance, elle nous parle de bien-être, elle nous parle de richesse, elle nous parle de confort, mais c'est aussi une carte qui nous parle de récolte ou de sentiment d'être comblé, voyez. Et là, j'ai l'impression que c'est grâce à une communication, au fait de parler, de communiquer, de diffuser, je ne sais pas, peut-être qu'on est en train de parler d'un projet, c'est possible, que vous allez obtenir ces éclaircissements. En tout cas, une ouverture, une solution positive, parce que là, ça nous parle de révélation, ça nous parle de vérité, mais ça nous parle également de force. Donc, voyez, malgré ces imprévus-là, vous allez en tirer quelque chose de positif. Pour moi, il n'y a pas, je ne vois pas comment ça pourrait en être différemment. Donc, restez concentré, quoi qu'il arrive, même si ce n'est pas ce que vous aviez prévu, j'ai l'impression que ça va permettre de vous tirer vers le haut, en fait, ces imprévus, en tout cas, de vous offrir de nouvelles opportunités. Donc, pour moi, déjà, cette première ligne, elle est très positive. Ensuite, nous avons la carte 1, qui est la carte de l'action. La carte de la passion, du commerce et des plaisirs. Ok. Donc, alors, la carte de l'action, c'est une carte avec une énergie très, très forte, très, très puissante. Très, très puissante. On est vraiment là dans l'énergie et dans la force du chef, vous voyez. Donc là, c'est aussi un message important qui vous révèle que c'est le moment de passer à l'action. Donc, malgré les imprévus, mais peut-être avec les discussions que vous avez eues, etc., vous allez voir plus clairement les choses. En tout cas, vous allez trouver des solutions positives. Et donc là, on vous dit que c'est le moment de passer à l'action pour mettre en avant vos projets. Alors moi, j'ai l'impression que là, il y a une passion peut-être qui vous anime, quelque chose qui vous fait du bien, qu'il serait peut-être temps de commercialiser, de mettre en œuvre, de structurer, parce que là, on est dans l'échange, les biens, la transaction, etc. Et avec cette notion ici de plaisir, on est dans le bien-être. Donc, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui peut vous rendre heureux, vous voyez. La carte du plaisir, il y a une notion aussi dans cette énergie de carte, de sentiment de facilité, de sensibilité, etc. Donc, si vous voulez vous lancer sur un projet qui vous tient à cœur, parce que là, on n'est pas pour moi juste dans un emploi. Là, pour moi, il y a ou une passion, ou vraiment quelque chose qui vous fait vibrer. On n'est pas juste dans un boulot alimentaire. Et là, c'est un peu l'idée de peut-être qu'il est temps de vous lancer. En tout cas, ça, c'est très positif. En tout cas, c'est une énergie qui vous pousse à l'action, à entreprendre. Ensuite, nous avons la carte 11 qui est la carte du partage. La carte de l'aventurier, de la construction, du faux pas et de l'instabilité. Est-ce qu'on voit toutes les cartes ? Hop, hop, hop. Donc, alors... Donc, avec la carte 11, cette notion de partage, on a... Il y a deux cartes de partage, en fait, dans l'oracle des nombres. La carte numéro 2 du partage, elle est liée à la relation à l'autre. Ici, on est plutôt dans l'idée d'écouter son intuition et en tout cas d'être une source d'inspiration pour les autres, en partageant son savoir, en partageant ses découvertes. C'est une énergie puissante aussi. D'ailleurs, on a trois. Là, il y a vraiment une notion d'entreprendre. Il y a vraiment une notion d'action. Et là, il y a une notion de transmission. Mais est-ce que vous allez transmettre sur quelque chose, sur un projet qui est nouveau ? Parce que là, on est dans... Avec l'aventurier, on est dans les nouveaux horizons, on est dans peut-être les nouvelles expériences, dans les nouvelles explorations. En tout cas, il y a un esprit de conquête, il y a un esprit de pionnier, vous voyez ? Donc, soit il y a quelque chose de nouveau, peut-être que vous avez mis en action. Voilà. Et là, on vous demande de le partager, de partager votre savoir, de partager ce que vous avez appris. Alors, ce n'est pas forcément dans le domaine professionnel, pour le coup. Peut-être que vous avez des expériences et que de les transmettre sur quelque chose que vous venez de découvrir sur vous-même ou dans votre existence, etc. En tout cas, il y a quand même une notion de progrès, d'élévation, de construction, de base, de base importante. Reconnaissez votre potentiel d'enseignant là, sur cette partie-là. Et ensuite, avec la carte du faux pas, avec la carte de l'instabilité, on est... Ici, il peut y avoir une forme de désillusion, une forme peut-être de mauvais choix ou d'égoïsme ou d'orgueil ou d'imprécision. Avec cette instabilité, vous voyez, en fait, vraiment, j'ai l'impression qu'on est là-dedans. C'est-à-dire qu'il y a une notion avec Binaëlle de remise en question et de prendre conscience de ses propres forces. Mais on va vous demander peut-être de voir les choses plus clairement, de... Vous voyez, d'être peut-être plus intègre, plus... moins orgueilleux, voilà, d'être dans la réalité, dans une construction stable qui progresse. Voilà. Donc, faites attention parce que là, il y a quand même cette notion de... de compter sur ses propres forces mais qu'il y a quand même des... un besoin de mettre des qualités de logique et d'organisation et de résistance en avant. Donc, j'ai l'impression que vous allez être un peu testé là-dessus. Mais l'idée, quand même, n'oubliez pas, c'est de vous faire grandir et de vous construire. Alors, avec la carte de l'instabilité, on peut être... ici, dans une forme de... de doute, peut-être de fragilité, de déséquilibre. Vous voyez, c'est comme si on se sentait perturbé, pardon. Comme si, potentiellement, on pouvait perdre par rapport à un comportement. Alors, soit quelqu'un est en face de nous, soit c'est nous-mêmes. Mais moi, j'ai l'impression que là, on est plutôt dans la remise en question, donc dans l'idée de nous d'avancer sur soi. Donc là, de faire attention à cette perte peut-être du contrôle d'une situation ou peut-être d'une perte de vitalité parce que, justement, vous n'avez pas fait les choses clairement, peut-être que vous n'avez pas suffisamment été organisé ou peut-être pas suffisamment logique. En tout cas, il y a tout, vous avez tout pour réussir. Vous avez tout pour passer à l'action mais systématiquement, vous voyez, parce que ça, ça reste des cartes qui sont extrêmement positives dans l'idée du partage mais qu'il y a quand même une notion il va y avoir des points qui vont varier en fonction des personnes de remise en question pour avancer. Et cette instabilité, au final, ça va rester quelque chose pour moi de positif parce que c'est ce qui va vous permettre peut-être de mettre le doigt sur certains comportements ou attitudes, etc. Alors là, sur la dernière ligne, nous avons la carte 49 de la prudence, la carte de l'art, il y a beaucoup de créativité, de l'été et de la mort. Ok, alors, la carte de la prudence, alors c'est peut-être lié à ça, à un nouveau projet qui est en train de se construire ici, que vous allez mettre en place et on vous demande de prendre du recul sur la situation. Alors peut-être quelque chose qui a démarré cet été, peut-être quelque chose que vous êtes en train de construire et qui va démarrer cet été ou peut-être ça a commencé l'été dernier, quelque chose peut-être qui touche le domaine artistique ou peut-être que c'est votre personnalité qui est artistique ou peut-être que c'est quelque chose de très créatif, peu importe le domaine. En tout cas, voilà, là on vous demande de prendre du recul sur la situation, peut-être par rapport à cette instabilité parce qu'on vous dit le recul que vous allez prendre à ce moment-là, ça va vous permettre, ce temps de réflexion va vous permettre d'avancer l'esprit clair sur du long terme. Je pense qu'ici, vous voyez, je vous parlais d'imprécision, peut-être qu'il y a quelque chose qui n'est pas totalement clair, qui n'est pas totalement construit, qui n'est pas totalement organisé dans ce nouveau projet donc là on vous dit ok, j'en prends conscience, je prends un peu de recul et peut-être pour le mettre en œuvre cet été. En tout cas, avec ici la carte de la mort, on est dans une transformation, on est dans la fin d'un cycle, on est aussi dans un aboutissement, vous voyez, donc pour moi, cette prise de recul par rapport aux difficultés peut-être que vous allez rencontrer parce que vous voyez, il y a l'énergie qui pousse à aller de l'avant et en même temps on vous demande d'avoir le recul nécessaire. Voilà, c'est-à-dire qu'à un moment donné il va falloir y aller, il va y avoir des situations qui vont se présenter à vous, on va vous demander, alors peut-être que certains vont perdre leur emploi et du coup ils vont se lancer dans leur activité, dans une activité qui leur tient à cœur et ils vont se dire génial, c'est l'occasion d'y aller. Mais du coup, il y a quand même cette notion d'organisation, cette notion de combativité qu'il va falloir mettre en œuvre et je pense que le recul que vous allez prendre va vous permettre de réaliser et de passer à quelque chose de différent et de nouveau parce que là on a vraiment la notion de la transformation et du nouveau cycle. Donc c'est plutôt pour moi extrêmement positif dans le sens où la leçon, enfin la leçon, le défi est très intéressant parce qu'il vous rapproche en fait de vos passions, de ce que vous voulez réaliser et en même temps il y a cette notion de partage, d'enseignement, enfin moi j'aime bien, je ne sais pas ce que vous allez faire, partagez, partagez les infos parce que ça a l'air plutôt pas mal. Alors, dans l'oracle et les portes de l'intuition, j'ai pigé une carte qui s'appelle l'apprentissage. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment, c'est incroyable. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Donc c'est incroyable parce que... Je vais mettre Binaëlle à côté. Cette carte, elle nous dit l'endroit, le moment où vous rencontrez les plus grandes difficultés se trouve dans votre domaine d'apprentissage. Donc là, on vous dit tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même et vous allez vous sentir vivifié et plus confiant. chaque fois que vous arrivez facilement que les choses fonctionnent bien, etc., c'est parce que vous avez assimilé les leçons qui vous avaient été proposées sur les expériences précédentes. Donc là, on vous dit aussi par rapport à ces imprévus peut-être, par rapport à ces perturbations, il y a aussi une leçon qui vous est proposée. Donc, soyez conscientes de toutes ces expériences là, en tout cas des expériences qui se sont bien déroulées pour prendre conscience vraiment de manière significative des enseignements que vous pouvez tirer de tout ce qui se passe dans le quotidien. Là, on vous dit que votre vie elle peut être extraordinaire, en tout cas, qu'il est vraiment possible d'obtenir tout ce que vous voulez pleinement et que votre regard et la perception que vous en avez peuvent la rendre encore meilleure. Là, il y a une leçon à apprendre. Il y a une prise de conscience à faire. C'est ce que nous dit Binaël, c'est ce que nous confirme cette carte de l'apprentissage. Il y a quelque chose de plus subtil. C'est vraiment très intéressant parce que là, c'est intérieur. Pour moi, il y a des événements extérieurs qui vont avoir des conséquences sur peut-être vos croyances, sur des modes de comportement, etc., mais en tout cas qui vous poussent vers l'avant. Allez-y. Peu importe les situations, elles vont vous apprendre quelque chose. Foncez, partagez, même s'il va y avoir peut-être des mauvais choix qui vont être faits ou peut-être des attitudes qui ne sont pas forcément les plus justes, mais au final, tout ça existe pour que vous, vous puissiez apprendre une leçon. Gardez ça à l'esprit, c'est très important quoi que vous viviez, cher taureau. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada